Dans le 20 juin, il y a une action directe qui a été faite devant les bureaux de Frontex à Schumann, dans le quartier européen. Un mur a été construit devant leur porte, mur avec barbelés et de messages qui ont été affichés. Cette action-là a été conjointe avec d'autres actions qui se sont passées en Belgique. Et ces actions-là étaient encore conjointes avec d'autres actions qui se sont passées à l'international. Le 20 juin, en fait, c'est la journée internationale des réfugiés, mais c'est aussi la journée d'action à Bollish Frontex. Très récemment, il y a eu un naufrage énorme et horrible, avec le plus de morts qu'il y a eu depuis l'histoire des migrations en Méditerranée. Dans les 30 dernières années, c'était le pire naufrage qu'il y a eu. Donc il y a eu à peu près 750 personnes qui étaient sur un bateau et le bateau a coulé. Et il y a environ 100 personnes qui ont survécu. Ça, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un cas isolé non plus. Il y a des morts en mer et aux frontières tout le temps. En fait, il y a eu plus de 2000 morts déjà depuis le début de cette année et 52 000 morts depuis 30 ans. Donc les personnes ont appelé à l'aide. Les autorités le savaient depuis plusieurs heures et ont décidé de ne pas intervenir. Donc c'est un crime. C'est un crime de l'Union Européenne. Des gardes-côtes, évidemment, des autorités nationales, etc. Mais c'est totalement organisé dans le contexte européen. Abolir Frontex, c'est un mouvement ou on peut aussi dire une campagne ou un réseau. Donc c'est surtout un réseau international totalement décentralisé et autonome qui lutte pour abolir Frontex. Pourquoi on a choisi Frontex en tant que tel ? C'est parce que c'est vraiment l'incarnation même des politiques racistes d'immigration européenne. Et pourquoi abolir ? C'est parce qu'on ne croit à aucune réforme. Il n'y a rien qui pourrait changer, devenir un Frontex plus humain ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'abolition de ces institutions et un changement complet et radical de la politique migratoire. L'Union Européenne essaie de criminaliser autant les personnes en migration que les personnes qui sont solidaires. Par exemple ici, la campagne Abolir Frontex a été qualifiée, selon le dernier rapport d'Europol, de mouvement terroriste. Ce qui à la fois nous fait un peu rire et au moins on comprend qu'on est sur la bonne ligne parce qu'on leur fait peur, mais qui n'a aucun sens. Et quand on voit la liste de morts et le nombre de crimes que Frontex commet, on sait très bien qui sont les terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada